Salut à toi seigneur de guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame, je suis en compagnie de Kranzer. Vous l'avez voulu, et bien vous l'avez, c'est l'heure du rapport de bataille. Il va être sanglant. Ok, voici une armée du chaos, qui est constituée de trois détachements. On a un détachement en suprême commande, Thousand Sun, avec le Chaos Lord, qui est un prince démon TS, avec le sort, il va avoir la relique d'Arc, le homme du troisième oeil. Et en trait de seigneur de guerre, il aura plus un pour jeter les sorts. Ensuite on a Arriman, pareil, qui a deux bases, plus un pour jeter les sorts, et un petit sorcier des familles TS. C'est bien d'en avoir trois en fait, parce qu'il y a le stratagème Thousand Sun qui permet d'avoir plus deux pour casser un sort qui est juste énorme. Et il faut absolument trois sorciers TS pour le passer. Ensuite, nous avons un bataillon démon de Nurgle, qui est composé de trois fois vingt-cinq plaques Beereur. Donc il n'y a pas de bannière, là je n'avais pas les points, on joue à 1800 points, donc on est un petit peu short sur les points. Il n'y aura pas de bannière, pas de musicien, donc ils sont vraiment à poil, ils sont là pour écranter. Avec un Poxbringer qui aura bien entendu le sort Miasme de Pestilence, et un Scree Runner qui leur permettra d'avoir un petit peu plus de mobilité, et de ne pas être trop mauvais au corps à corps au cas où. Et mon détachement préféré, celui qui pique. Le détachement Alpha Légion qui est composé de neuf Obliterator, donc par Esquad 2-3, trois Esquad 2-3, et un Chaos Lord en Jetpack qui est armé d'un combi-bolter et d'une épée tronçonneuse, d'épée tronçonneuse qu'on pourra remplacer par la Blade of Hydra, qui est vraiment une superbe relique, et qui peut servir dans certains match-up. Donc présentation de l'armée de la ruche, de la flotte de la flotte Commander TV, deux détachements pour cette armée en 1800 points. Le premier est un bataillon Léviathan, oui les amis, Léviathan, avec trois princes tyrannides, trois princes tyrannides qui seront en double dévoreur jumelé, donc princes tyrannides uniquement de tir. Ils seront accompagnés de leurs trois troupes réglementaires, à savoir deux packs de trois Reaper Swarm et 24 Gaunt, le tout sous le couvert de nos amis les Venom-Trop, qui mettent le petit moins un pour toucher les familles, et de leurs gardes du corps, aux princes ailés, ce sont les Tyrann-Guard, c'est ceux qui peuvent prendre les PV à la place des princes, et ça va me permettre peut-être de faire survivre mes gros animaux plus longtemps. À ça, et bien évidemment, un petit détachement soutien, avec Kronos, un détachement soutien Kronos, avec le Neurotrope des familles, qui aura le trait de seigneur sous longueur pour cette partie-là, et la relique North Crown, qui va permettre d'allonger son aura de synapse, et on va avoir un pack de six Hive Guard, un pack de trois Hive Guard, et un autre pack de trois Hive Guard. Voilà, une petite basse de tir, et une autre petite basse de tir, voilà. Alors, le scénario joué ce soir sera le scénario 3 des conventions ETC, à savoir que chaque camp marque un point par objectif contrôlé à la fin de son tour, à la fin du tour de joueur, un point par pion contrôlé, les objectifs ont déjà été placés, on a trois objectifs au centre, forcément qui ont été placés par Kronzer, et moi pour ma part, les objectifs ont été positionnés plus dans les coins, parce que les Hive Guard aiment bien les coins. Voilà, en plus de ça, et bien on joue bien évidemment aussi la partie Mael Storm, à savoir qu'on commence avec une carte pour le tour 1, au tour 2, on en a deux, au tour 3, on en a trois, et ça va ainsi de suite, crescendo, alto, sofisticado. Voilà ce qu'il est, bien sûr, on comptera aussi les kill points, et le premier sang, le briseur de lignes, et le seigneur de guerre. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite queen ? Donc c'est parti pour la phase de déploiement, on est donc sur une aube de guerre, des familles, ça sent la poudre. Ça va être violent. Tu as... j'ai gagné le choix du côté, tu as donc la première pose, qui t'avantagera forcément, puisqu'on a 12 poses chacun, tu auras forcément le plus d'un, ta première pose est... Mon prince est mon seigneur de guerre, puisqu'il a la relique qui permet de récupérer des points de commandement, donc il faut le placer en premier. Ok, moi je mets trois Ripper Swarm en fait. Après j'ai mis trois Oblits Swarm en fait. Et je remets trois Ripper Swarm en fait. Et là je t'ai rendu la monnaie, puisque j'ai remis trois Oblits Swarm en fait. Ok, alors c'est comme ça, du coup moi j'ai mis mes cinq Tyran Guards. Et moi j'ai posé mon 15 Swarm en fait. Après avoir mis mes cinq Tyran Guards, en pensant bien évidemment à laisser une petite travée devant, j'ai posé un premier Prince Tyran Lido. J'ai fait ma première rangée de Flagge d'Erreur. J'ai posé un deuxième Prince Tyran Lido. Une deuxième petite rangée de Flagge d'Erreur pour bétonner. Et un troisième Prince Tyran Lido. Voilà, voilà, voilà. Après j'ai posé mes Persos, donc j'ai mis Harry Man. Moi après j'ai mis mes Venom Trop. Et là je me suis dit, alors normalement je fais Venom Trop, Tyran Guards et Prince, sauf que là tu n'as pas de tirs au tour 1, puisque tes Oblits, au moins deux packs d'Oblits sont en faible. Donc je les ai mis beaucoup plus proches de ma zone de déploiement. Ils ne seront pas très utiles au premier tour. Néanmoins l'objectif c'est qu'ils puissent gagner le centre de la table, rapidement pour l'arrivée des vilains. Moi j'attendais de toute façon de savoir où tu mettais tes gardiens des ruches, donc j'ai posé encore un autre perso. Et ensuite j'ai fait un petit cordon de Gaunt qui traverse bien la table. L'idée de ce cordon va être de faire le rideau repoussoir pour l'arrivée des Oblits. Du coup j'ai posé mon Scrivener. Tu as posé ton Scrivener. C'est aussi un perso. Qui est un perso, ouais, le perso qui donne, rappelle-nous le bonus. Plus d'eau en mouvement et plus d'eau encore encore pour retoucher. Pour les plagues. Pour les plagues. Pour les plagues bières, ouais. Et du coup moi j'ai mis mon Neurotrop Chronos. Il va être ma source de synapse pour les Hive Guard. Ouais, la pénigle. Et du coup j'ai mis mon petit Sorsier Thousand Sop. Et du coup, fond de map, je vais mettre le pack de six Hive Guard fond de map. Moi j'ai dépensé deux PC pour mettre un pack de Plague d'erreur en FEP. Et d'ailleurs, j'avais aussi dépensé un PC en début de partie pour acheter la relique à Blade of Hidra à mon casque-là. Exact. Du coup moi je vais mettre, je vais mettre trois Hive Guard sur mon flanc gauche. L'idée initiale est d'avoir, si Hive Guard au centre, trois un peu à gauche et trois un peu à droite. Donc là, ma dernière pause, du coup j'ai plongé trois obits en infiltration, juste à un peu plus de 36 pas du côté Hive Guard. Ouais. Pour éviter de prendre la poudre et en espérant que j'ai une P1 pour qu'ils puissent bouger, warp time et venir tout tirer. Parce que tu as claqué un point de com ? Ouais, j'ai claqué un point de com pour ça, pour les infiltrer. Pour les infiltrer, ouais. Donc on en a fini pour le déploiement, c'est l'heure de savoir, le thé de l'initiative ! Sous-titrage ST' 501 On va jeter les dés là, si on y arrive, parce qu'à Commodore TV, on n'est pas des pros. On y arrive, on y arrive. Donc tu as le dé rouge et j'ai le dé bleu. Attention l'initiative, tu as le plus un. Ah ! Ouh ! Ponger bien foireux, sauf que Kranzer a le plus un, donc il passe à deux. Et moi, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que tu... Ah oui, je vais commencer. Tu veux commencer ? Donc je vais tenter de voler l'initiative. Le PU ? Non, c'est encore un As. Il est plus vite, il va falloir qu'on y fasse lui. L'initiative est à toi, Kranzer. Premier objectif de Kranzer, assassinat, tuer un personnage. Donc, mon bon Kranzer, tu finis ton tour 1. Petit rappel de ce que tu nous as fait en termes de mouvements de psy et de tir. Alors, en termes de mouvements, on a avancé au maximum sur la table. En termes de psy, on a pu mettre un miasme de pestilence sur la première escouade, donc tu auras moins de 2 pour les toucher. Ensuite, j'ai balancé 2 smites et puis tu as perdu 2 PV sur ton prince ou pas grand-chose. Et les oblits, ceux qui ont fait l'essentiel du taf, puisqu'ils ont tué 2 escouades de 3 de Hiveward. Joli, GG, premier sang. Tu m'as écouté beaucoup de PC, mais bon, ça valait le coup. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Et puis maintenant, je vais devoir encaisser la terrible phase de tir qui m'atteint. Et bien, on va voir ce que ça donne tout de suite. Premier objectif tiré, objectif critique de mission pour la ruche Commandeur TV. Et je tire l'objectif 1, les amis. L'objectif 1, est-ce que tu veux nous focus l'objectif 1 ? Non, mais en tout cas, l'objectif 1 est ici, au centre. C'est parti pour mon tour 1. Donc, fin du tour 1 de la ruche Commandeur TV. Et bien, ça n'a pas été fou, autant pour moi. Ça n'a pas été fou, fou, fou. J'ai avancé mon espèce de phalange avec mes Prince, mes T-Ranguards et mes Venom Tropes pour avoir un maximum de résilience sur le prochain tour qui m'attend. Et les Hiveward ont tiré. Donc, on se brangait des Obliférateurs. On lui pète à moins un peu, c'est le son Alpha-Li. Donc, je touche à 4+. Relance des As. OK. Relance des As, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Par contre, le jeu est plutôt propre. Ça, c'est bon. Et tu blesses sur du 2+, par contre. Et je blesse sur du 4 avec le feu. Oui, j'ai couru du 4. Ah, ça, c'est bien. Et je blesse sur du 2+. Et donc, ça nous fait... Ça fait beaucoup de sauvegarde à 4+. Allez, une belle sauvegarde, les gars. Eh bien, vous êtes des... Oh, ça va. Tiens, on passe 4. Ça fait 4 des 3. Il faut les faire une par une, du coup. Alors, le premier, 1 PV. 2 PV, ça fait 1 mort. Allez, 2 morts. Et allez, le troisième, le sèche et non ! Oh, le sèche. OK. Et n'ont arraché que 2 Oblif. Du coup, j'étais dans le dilemme de savoir est-ce que je claquais 2 points de com pour tuer le dernier Oblif. J'ai préféré pas le faire parce que ça me faisait un peu mal au cul de claquer 2 points de com pour arracher 2 PV à Oblif, sachant que c'est pas lui qui sera boosté au prochain tour. Néanmoins, mes 72 tirs de Prince ont arraché 14... Enfin, 20 au total. 14 de plagues et plus les 6 qui sont partis au moral. Donc, il y a 20 plagues qui sont morts sur ce tour-ci. Et je ne marque pas mon objectif, tout comme mon camarade Kranzer, ce qui nous mène à la fin du tour 1, la partie à 1-0, puisque tu as le premier 100. C'est parti pour le tour 2. Et là, c'est parti pour le tour 1, si tu as le premier 100. L'objectif que vient de tirer notre camarade Kranzer est sécuriser l'objectif 3. Kranzer, où est-ce que se situe l'objectif 3 ? Eh bien, il est ici et il est bien dessus. Au KLM, ça sera un point easy pour notre ami Kranzer. Easy, easy. Fin du tour 2 de Kranzer. Est-ce que tu peux nous faire le point sur ce que la soupe du chaos, la grande alliance de tous les démons, a fait sur ce tour-là ? Eh bien, pas grand-chose. Voilà, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une phase de psy plus ou moins honnête. T'es dans quelle aura, là ? Non, mais alors là, je pense que je suis important de tout le monde. Ouais, mais au niveau des auras, c'est important. Alors, donc, on me dit pas, quel moins un de base ? Pour tous ceux qui sont à 18, ici. Ouais, donc, t'as à lui. Est-ce que Harry est dans la 18 ? Oui, parce que je me suis mis au pic de poil à 18, 2 minutes. Ok. Et par contre, t'es pas à 18 de lui, c'est ça ? Non, je suis pas à 18 de lui. Est-ce qu'il y en a qui sont à 18 de lui ? Non, mais pas de sorci. Non. Donc, en gros, sauf le prince, ils ont moins un. Ouais. Et pour dispel, j'ai 4 dispel. Ça va. Lui, le prince, il va faire son sort par des relances. 6 et un 7, ça passe ? Ça passe sur combien ? Sur du 6. Ça passe sur du 6, t'as moins un. Ah, j'ai moins un, moi, je bats moins avec le prince. Ah, avec le prince, t'as moins un. Ok, ça passe. Ok, donc... Et bien, ensuite, le prince, il va faire un disparite. 6 et un 7. Ça partirait où ? Ça partirait là ? Oui. Euh, écoute, vas-y, ça passe. Ouais, ça passe. Une D3, une Morphine. Alors, Phil no pain à 6. Non. Sur 2, 2+, la passe sur les guard. Oui. Phil no pain à 6 pour les guard. Non. Je perds un PV sur un guard. Pas bien méchant. Ok, un V ici. Ensuite, on va faire un miasme de pestilence sur cet escouade d'oblite. Alors, attends, qui le lance ? C'est là. J'ai pas de moins un, mais tu peux le discer. Ok. Donc, 7. C'est bon, ça passe. Euh, moins un, sûr ? La première escouade de noir. Ok. Euh... Non, c'est bien. Ok. Ensuite, nous allons faire une petite pression sur cet escouade d'oblite. Donc, j'ai moins un, ça. Alors, qu'est-ce qui balance ? C'est Hariman. Hariman, donc, tu as moins un et, euh... Et tu peux le disper. Et je peux, je peux quand même, t'es quand même à 24. Donc, je peux quand même claquer mon strat. J'ai de 15 dé. Euh... À savoir que... À savoir que, euh... S'il passe sur combien, pression? Sur du 7. Il passe sur du 7, à moins un, à plus un. Donc, de toute façon, si je claque mon strat, tu peux pas passer pression. Je peux pas le passer. Eh bien, je vais utiliser un point de camp. Ok. Donc, je peux pas d'avancer pression. Est-ce que je te récupère ton point de camp ? Oui, tu t'en vas. Je l'ai tous récupéré. Ensuite, nous allons faire un petit smite avec, euh... 8 et un 9, donc 8. C'est pas ça. 6. C'est j'ai moins un, 6. 6. 6 et je vais tenter de le dispel avec, euh... Je peux tenter de le dispel avec, euh... 8, je vais mettre le dispositif, euh... « 8 » « 8, c'est un 9, donc 8. » C'est 4, donc 8. T'as pas le plus un, c'est 8, c'est ça? Si, j'ai le moins un. Oui, 8. Donc, tu vas plusieurs mois un, ok. « 8 », c'est toujours dans « 8 », ouais. C'est quoi comme sort, un passé intéressant ? Annuler la vue. Et un sort manipulation temporaire. Attention, il me reste trois dispaules. J'attends de le dispaules. Enfin, ça passe. J'ai fait un smite. A trois portels. Alors, Phinopain. C'est sur le Prince, hein ? Ouais. Sur du 2+, ça passe. Le Prince, il prend 2 pèves. 6+, pour le Phinopain. Et lui, il reprend. Ce prince là, il est flippé. Bon, c'est bien. Eh bien, maintenant, nous allons faire un Maléfice Fatal sur ce prince là précisément. Alors, alors... Sur du 8. Donc, je le jette sur du 8 parce que j'ai le plus en moins un. Je fais 11. Coquinou. J'ai deux dispaules. Ooooooh ! C'était juste... J'ai essayé d'enlever l'invue sur un de ses princes. Mais ça n'a pas fonctionné. Il a pu me dissiper. En même temps, il met moins un sur tous mes sorts. Il a beaucoup de dispel. Donc, au final, c'est pas facile de passer des sordes. Les oblits ont fait une bonne phase de tir. Mais mon adversaire a fait une belle phase d'invue. Donc, du coup, il a bien tanké quand même. J'avais quand même tué pas mal de... Tu as tué 5 tirs en guard. 5 tirs en guard. Mais ça suffira pas. Et le dernier oblit tout seul là, il a essayé de tuer les Hives derrière. Mais il leur a fait juste 2 PV. Donc, il manquait un PV pour en tuer. Donc là, maintenant, j'ai encore encore une phase de tir. Et les Hives derrière vont faire très mal, je pense. Voilà. Je tire donc 2 objectifs pour mon tour 2. Puisque j'avais défaussé le précédent. Et là, je tire l'objectif 11. Donc, on garde le numéro qui est ici. On ne prend pas en compte l'écriture qui est là. C'est bien l'objectif 11. Donc, contrôler l'objectif 1. Et le 64, tuer un personnage. Et donc, voilà. Et le 1, il est toujours au milieu, là-bas. Donc, fin de mon tour 2. Je ne score encore une fois peau de zob. Parce que j'ai préféré sécher l'unité de plague qu'il y avait au centre. Plutôt que la laisser en vie. Et puis aller chercher cet objectif à la charge. Ça ne me plaisait pas. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis retiré en arrière. Avec mes princes. Et avec ma garde rapprochée. Protégée par les Hive Guards. De façon à l'obliger à avancer ses hobbits. Et à Advance. S'il veut venir me tirer dessus. Sachant qu'on est un petit peu dans une configuration. Il y a des objectifs au milieu. Et en fait, on est un peu en No Man's Land. On va voir ce que ça donne. Ceci étant, pour l'instant, Kranzer a l'avantage. Parce qu'on n'a pas à compter. On n'a pas à préciser qu'il y avait des points d'Eternals qui étaient générés à la fin de chaque tour. Et donc, tu es à 8. Et moi, je suis à 4. Donc, c'est à 8, tu as 4 pour l'instant. Et puis, donc là, Kranzer a un avantage. Donc, si on joue le No Match comme ça, je perds quoi qu'il arrive. Donc, il va falloir, au bout d'un moment, que ce soit moi qui prenne les risques. Mais ce ne sera pas au tour de l'autre. ... ... débrief de ton tour 3. Bon, you can talk to the smartphone. J'ai bien compris. Donc, du coup, un tour 3, pas totalement mauvais, ma foi. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait ? Mes obliques, je crois qu'ils n'ont pas tué. Tu t'es déplacé quand même de façon assez agressive. En fait, le truc sympa, c'est que j'ai réussi à me locker. J'ai réussi à me locker au corps aqua. Et ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est à peu près le seul truc de bien que j'ai fait sur cette phase-là. Et si, j'ai tué tous les anthropes, tous les vénoms. Les vénoms tropes. On n'aura plus le moins un pour toucher ces princes au prochain tour. Mais je n'ai toujours pas réussi à véritablement entamer ces trois princes. On va faire les stats de qui ? Les squads d'oblits sous pression. Ok, alors c'est parti. La force, 8. Hush. La PA, moins 3. Allez, un damage quand même. Et bien, 3. Oh, l'enfant. J'ai pas cher. Alors, petit coup de queen. Ok. Et ils vont tirer sur les saletés de vénoms tropes. Ok, ça va shooter sur les vénoms. Donc récapitulons. J'ai moins un parce que j'ai sprinté, moins un parce que tu es un vénom trop, c'est ça ? Oui. Et j'ai plus un parce que je suis sous pression. T'as que moins un. Sur du 4. Je relance des 1 parce que je suis resté à 6 pas de mon 15 lor. Du chaos lor. Donc, je ne sais pas. Ça va. Ça va. Ça va. Et ça endurance combien ? Du 4. Tu blesses sur du 2. Donc, je blesses sur du 2. Et bien, ça fait beaucoup de morts, je crois. Je demande tous quoi il fait. Alors, ça va PA-3, c'est ça ? PA-3. Donc, j'ai des feel no pain. Et c'est 3 pn par 3 pn à chaque fois. Donc, on a 3, 6, 9, 10, t'as 30 pv. 30 feel no pain à 6. 30 feel no pain à 6. Sachant que j'ai 5 vénom à 3 pv. Ça fait 15 pv. Tu sais quoi ? On va passer sur ce jet. Ils sont morts. C'est leur stat. Donc, c'est l'autre squad d'oblitérator. Les stats. La force. 8. PA-2. Dégâts. 2. Ok. Et ils vont tirer sur qui, c'est Kokinou ? Je crois qu'ils vont tirer sur le prince à moucher là-bas. Ok. Sur le prince à moucher. Donc là, tu as que moins un parce que tu as advance. J'ai que moins un parce que j'ai advance. Oui, monsieur. Je te touche sur 10, 4 plus, 3 plus. C'est parti. Ah. La stat se lisse. Ah, mais ça va. Les relances des 1 ont été bénéfiques. 3 plus. 5 ont fait 4 invus. 4 invus à 4. Ça va, ça va. Oh, mais c'est pas vrai. Envoyez-moi de la queen. Allez. Qu'est-ce que c'est que ce prince, ça ? C'est un scandale, ce prince. Bon, bon, bon. Euh... Ben, je crois qu'à phase 2. Il reste toujours les hives-gardes à l'air que j'arrive absolument pas à les toper, quoi. Donc, je me suis loqué, c'est une bonne chose. Néanmoins, il va quand même pouvoir tirer sur l'escouade de porte-pest qui est arrivée en faible ce tour-là. Et après, il reste à savoir s'il va pouvoir fumer tous mes oblites avec ses hives. J'y crois pas, mais... Un pack, ça serait bien. Un pack, je pense qu'il peut le faire. Et puis, on va voir. Après, j'espère me débarrasser au prochain tour de tous les gontes, si tout se passe bien. Voilà. Donc, dans mon interminable pas de chance au maelstorm, je tire interdire la zone. Ça tombe bien, il est bien paqué au centre. Et je tire défendre l'objectif 5. Je le tiens, mais je le tiens là-bas avec les gontes. Et du coup, ça peut être un peu compliqué de le défendre pendant deux tours. Parce qu'au bout d'un moment, les gontes, ça meurt. Ok, donc, la catalyse est passée sur les gontes. Ensuite, je vais jeter l'horreur. Et l'horreur, je vais la jeter sur le moins un pour toucher, sur le pack de 30 tarbach. Qui est juste là ? Ça passe sur du 5 et ça ne passe pas sur du 6. Ça ne passe pas. Qui est-ce qui fait ça ? C'est le orange. C'est l'orange. C'est l'orange. C'est l'orange. C'est l'orange. On ne voit pas ses dessins. Ok. Ensuite, lui, il va balancer son Psychic Scream. Donc, c'est le smite qui n'en est pas un. Il va balancer ça. Ça part sur les petits gusses, les plagues. Ça passe. Ça passe. J'ai tenté du cycle avec lui. Je peux du tout. En 60 ou en 1, 3. Je crois que lui il est apporté. Il est marge à porté. Donc, tu as fait 7, oui. Et je fais 7. Ça passe. détroit dans les plaques un filo pas raté un mort dans les plaques ok ensuite le neuro il va jeter que c'est le truc pour le truc instinctif va perdre le ça passe à 7 oui oui ok du coup et b et bibi donc l'horreur est pas passé l'horreur est pas passé la catalyse est passé le psy chic scream est passé donc maintenant c'est l'heure du smite donc on va commencer par le smite de nuit plus qu'il a dans le héros ok je vais claquer bien évidemment point comme c'est important c'est important de relancer l'as septembre tout ça c'est à l'image dans la situation du coup le neuro à smite ça passe par iman 8 dissiper il s'appasse d3 dans sa mouille 3 le reste 2 et ensuite ici ça va smite dans les plaques donc c'est un smite à 7 de la phase 6 début de la phase de tir donc les hives guard vont tirer sur le pack d'oblits et qui est le plus à droite le plus à droite de face à moi donc l'autre et ça se passe ici tu me colle moins 1 donc je te touche sur du 4 relance des as parce que je suis un mec plutôt chronos donc c'est relançable sur du 4 c'est un beau g et une blesse sur du 2 je me blesse sur du 2 ça va faire mal il va piquer celui-là il va piquer maintenant je vais sortir une série de sauvegardes de combat c'est ça va 4 plus allez les gars j'aurai de 4 4 4 dé 3 4 dé 3 alors on part une 1 pv 2 pv bien lui il est mort à bord les petits détroit ok bah forcément je vais claquer 2 points de com je vais claquer mes 2 points de com ouais j'ai bien compris pour l'entier je vais claquer mes 2 points de com et du coup est-ce que je te récupère oui enfin à mes petits arrive alors si je tape dans l'autre pack l'idée c'est que si je te tue ce pack j'en tue 2 d'accord il était encore un paquet fou pour me fait ouais ok si je veux en l'autre pack même si j'en ai rajouté dans le pack en fait forcément des boeufs vont être diminuée au diminuée ça va donc dans l'autre pack encore sur du 4 en relance des as c'est un choix judicieux c'est un beau j'ai bien pour avoir et c'est fait il ya trois touches attend tu peux peut-être faire des ans encore ouais sur du 2 quel dommage très déçu donc j'ai trois sauvegarde et 4 j'attends ceci dit je peux rater tout laisser ouais parce que tu les a bien réussi avant normalement la pire une justice c'est donc j'ai pas bien réussi à les deux des trois à à la même son rouge j'arrache donc vous avez bien compris l'idée de la manoeuvre c'était qu'au lieu de retirer sur le même pack pour essayer de lui sécher vaut mieux que je tire sur un autre pack pourquoi parce que de toute façon il va buffer ses mecs et pour le double tir et voilà c'est plus rentable d'abîmer les deux packs comme ça il sera moins rentable sur son double tir donc fin de mon tour 3 j'arrive enfin à faire un fucking mailstorm avec et c'est né je commence à défendre l'objectif 5 interdire la zone je le défausse et et je tiens une deux trois et quatre objectifs je tiens donc quatre objectifs et et c'est l'heure du tour 4 de krenzer donc pour le tour 4 de krenzer il lui restait son assassinat qu'il veut absolument faire et l'objectif 1 et il vient d'être pour l'honneur et il vient de tirer donc cycle de vie qui est l'objectif 2 l'objectif 2 qui est tout en fond là bas tenu par mary per swarm et il a tiré aussi à nettoyer le ciel qui peut très facilement à les deux mises avec l'assassinat on a compris ce qu'ils voulaient faire bon voilà j'ai terminé mon tour 4 qui était pas mal qui était pas mal du tout alors en fait il faut préciser quand même un oblique booster aux hormones mais comme pas possible à lui tout seul il a buté les 5 et des 5 à l'hygoire il a il a fait de chier au tir il était il était en stade il était en stade il était en stade et puis bon par contre le cas qu'un autre fait notable c'est mon prince seigneur de guerre quand même pas là pour rigoler et qui n'a pas réussi à faire un seul pv sur comment s'appelle cette chose horrible dans le neurotrop la truc avec son gros cerveau mais depuis le temps que je vais faire assassinat là j'y arrive toujours pas mais je le ferai je partirai pas sans avoir et puis sinon on a bien déblayé les gants il en reste plus que deux donc je reprends pas mal l'attaque voilà ouais mais donc trois points de l'éternel exact donc début de mon tour 4 je conserve défendre l'objectif 5 puisqu'il a viré mes gaunt qui défendent l'objectif en revanche les amis je tire je tire ces trois cartes là donc défendre le 4 ce qui devrait être assez aisé puisque j'ai mes petits mes reaper swarm et l'objectif est juste là et en plus je vais tirer dévorer qui en fait l'objectif 16 et donc l'objectif ça c'est de défendre l'objectif 6 qui est là bas derrière les conteneurs jaunes tout au fond donc ça va être compliqué et derrière les lignes ennemies qui est le 42 est ce que ça va le faire je sais pas ça se complique parce que j'ai perdu tout mes hive c'est là mes merde donc phase de mouvement mon prince est parti là bas pour sniper harry mon autre prince est parti là bas pour marquer des points le stratagème qui lui permet de faire le double move mais qui l'empêchera donc de tirer et ici on attaque la chasse à la chasse au gorgon ici pour faut pas qu'il lui faut pas qu'il veut on sait bien évidemment il ya plus de trois pas pour éviter toute intervention héroïque puisque notre ami kranzer était éveillé au grain pour nous faire un petit coup d'esbrouf alors parce qu'il est ici va jeter la catalyse sur celui qui est là et ça passe sur du 5 ça passe à 7 monsieur alors le prince qui est ici et qui va le jeter sur le killer de harry harry killer la catalyse le final 5 ok ensuite l'horreur du coup du coup du coup d'abord on va assurer ce qu'on a assuré donc le prince qui est ici va smite sur papa et c'est parti et ça passe à ça passe à 7 m le smite ne passe pas ensuite mon euro trop pas smite aussi à son tour ça passe à 7 à l'intérieur bas il m'a aimé de smite ok du coup le prince qui est là bas va smite sur harry man tiens dans ta mouille c'est ça ne passera pas smite bien merdique ok du coup du coup lui va jeter l'horreur sur allez tout ça sera toi qui va voir l'horreur mois 1 pour toucher ça passe à 6 tour c'est encore un tour à durée you should not pass ok donc là j'ai pas passé ma catalyse encore si la catalyse est passée sur lui là bas et après il me reste le petit chic scream donc bah c'est papa qui c'est le neuro qui balance son psychique scream et est ce que ça passe oui ça passe à 9 marie ne plus abjurer ok alors à savoir que tu prends un des trois d'accord ça c'est l'immortal ça fait deux et ensuite il a combien en commandement ton animal si je fais plus que ce commandement ça sera pas le cas il perd un c'est pas le cas ok donc il reste 4 pv à l'artichaut qui est ici et j'ai donc fini ma phase de psy qui n'a pas été grandiose grâce à notre héros harry j'espère que je vais fumer du coup je passe à ma phase de tir au mourir il a donc on stratagème pour que ce prince si rajoute un assez damage et donc il va balancer 24 tirs touche à 3 c'est parti et allez ça va ça qu'il blesse à 4 mais ça va se passer ici touche à 3 allez par la force d'art il est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est là c'est là qu'il faut que tu fasses des achets pour vous il faut le dire allez sur nous 4 par la russes c'est pas si terrible quand même parce qu'il t'en a moitié j'ai droit à quoi j'ai droit de rater qu'une scène c'est 23 il est mort le seigneur il est mort ou bon débat et maintenant va se charger on va se charger d'ariman là-bas c'est reparti donc le prince qui est ici va balancer ses 24 pruneaux dans la page or le dary attention c'est parti pour le meurtre d'ari les 24 des qui sont là on touche du 3 allez 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 on y croit on y croit ça ça passe ça c'est pas bon il faut qu'il meurt il faut qu'il meurt ça c'est une touche et les blesses je ne veux pas savoir il faut qu'il crève on a fait le ménage ça fait du bien je me sens un peu plus serein là là c'est un peu plus cool on va dire globalement j'ai fini ma phase de tir et ma phase d'assaut va consister à me faire tuer deux gaunt puisque voilà du coup j'engrange quelques points et ça permet de rééquilibrer on va attaquer le tour 5 il lui reste quand même son mec à la hache là qui va venir me sabrer du monde et il reste ses deux oblits et par contre il n'a plus de points de com et ça c'est classe il n'a plus de points de com et c'est tellement classe j'avoue donc on attaque le tour 5 c'est parti nettoyer le ciel et assassinat qui se conserve depuis le début et là il vient de tirer chasseur de sorciers ça peut faire un peu plus de points de com et c'est parti on va faire un sacré combo avec ces deux là et en plus il nous choppe la gloire de cornes mais c'est l'objectif 4 et celui-là il ne l'aura pas puisque c'est l'objectif que mes reaper swarm tiennent donc ça c'est mort pour la france et ah bah sécurisé le 4 à la 24 donc ça c'est bien donc en gros il faut qu'il me fume mon eurotrop et il marque 3 points et il faut le fumer encore faut-il le fumer mais il n'est pas si blab d'ailleurs oui il n'est pas si blab il est si blab voilà voilà on va tout fin de la phase de move oui fin de la phase de move attend je vais faire un petit truc donc là c'est le corps à corps du tour 5 le Pogsbringer 3 attaques 2 plus touche à 2 le Pogsbringer ouais il a force 6 ok bah c'est pas grave c'est sur du 5 c'est sur du 5 mais c'est relançable c'est P à moins 3 et le 6 fait 2 de dommage un vu à 4 pas mal pas mal dans l'oeil le petit sorcier il te touche sur du 3 et il te blesse sur du 3 parce qu'il a force de 6, 7, 8 donc ça fera 2 sauvegardes un vu à 4 save à 4 un vu à 4 ouh c'est 2 d3 PV alors attends je vais utiliser ma dernière reroll là dessus ouais sur quoi que non j'ai mon un vu à 3 aussi à sauver là bas il me reste combien le PV à lui 6 hein 6 ouais et c'est combien de damage ? un d3 2 d3 donc donc 2 d3 je vais utiliser ma dernière relance un vu à 4 oui c'est save tu la save ? ouais j'ai plus de relance je veux juste te voir quand même si c'est bien 2 d3 pour être suivant ou non ouais c'est d3 je confirme c'est un sceptre de force c'est un sceptre de force c'est d3 c'est d3 9 10 11 12 13 14 14 15 17 18 19 20 avec le sergent 5 t'arraches pas 5 PV de t'arraches pas 5 PV Oublie pas que quand je fais des six, c'est deux paillés par deux paillés. C'est sur les blesses, hein ? Ouais, sur les blesses. Les blesses sont relançables aussi. Allez, voyons voir. Allez, je te touche sur du trois. T'as pas de relance, là. J'ai pas de relance. Des six, c'est des attaques supplémentaires. Donc, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai quatre, cinq attaques en plus. Faut que ça tienne, faut que ça tienne. Et je te blesse sur du cinq. Relançable. Ça, ça. Puis du plus. Et tous les six, c'est deux dommages. Il ne faut pas sous-estimer le play. Ah non, c'est un quatre. Faites à tout ça. On va faire, déjà faire celle à six. Alors, celle à six. De toute façon, t'as pas de paillé. On n'en a pas de paillé, c'est du trois. Allez, sur du trois, les gars. Allez, 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 allez. Je perds deux pb. Deux pb. Il lui en reste trois. Oui, il lui en reste trois. Allez, sur du trois. Tiens, mon grand, tiens. Oui, il reste du quatre. Est-ce que Kranzer va faire ses trois cartes ? Il reste un pv au neurotrop. Il n'a pas réussi puisqu'il l'a laissé à un pv. Huit attaques. Donc là, tu touches à quatre. Tu n'as pas tes bonus. Là, je touche à quatre. Oh, putain, la chèvre. Eh bien, ça te fera. Oh, mais non. Deux, ça me garde. Non, tu as force quoi ? Ah oui, non, j'ai force quatre. Tu as rendu quoi ? J'ai rendu quatre ? Oui, oui. Une save. Une save. Cette save-là, elle vaut trois points de Melstorm. Oui, c'est clair. Allez, mon grand, allez, allez, allez. Non ! Ah oui, je ne l'ai pas fait taper. Donc là, ici, lui a survécu à un pv, ce qui va me permettre de garder encore l'objectif. Ici, le neuro est mort. Et ici, lui, il lui reste un pv. Il a chaud aux fesses. Lui, il est full. Il est content d'être heureux. Et puis, globalement, Kranzer tient un, deux et trois objectifs. Et il finit son tour cinq là-dessus. C'est chaud. La partie est méga serrée. Alors, tirage Melstorm de fan game. J'avais cinq, pas de fan game, de tour cinq. Alors, j'ai garde psychologique. OK, c'est génial. Il faut qu'il rate un test de psy. Ensuite, je chope. Un test de morale. Un test de morale. Tenez la ligne. Donc, c'est marqué un point de victoire. Si vous avez au moins trois unités dans votre zone, je peux le faire. J'ai mes deux escouades de Ripper Swarm. Il faut que je recule mon prince. Mais il ne faut pas qu'il y ait moins j'en ai. Il y a mon Chaos Lord pour l'instant. Aucune figure d'ennemis. Ah, il faut que j'aille fumer le Chaos Lord. Il va prendre 24 tirs dans la tronche. Il aussi. On verra, on verra. Défendre l'objectif six. Ça tombe bien, je suis dessus. Mais il va falloir le défendre. Sans les tripes, détruire deux unités au corps à corps. Ça, ça risque d'être très compliqué. Et ensuite, sécuriser l'objectif un qui est au milieu. Et il y a peut-être quelque chose à faire. On va voir. On en reparle tout de suite. Alors, donc là, on s'arrache un peu les doigts du Fion. Pour cette fin de partie. Alors, notre ami qui est ici, là. Le petit Lord du Chaos. Il se trouve qu'il m'empêche de marquer. Il m'empêche de marquer tenir la ligne. Et donc, ça m'emmerde. Donc, lui, il faut qu'il lui reste un PV. Et j'ai 24 tirs de dévoreur à lui mettre dans les dents. Et ça va se passer ici. Et je le touche. Il repasse en mode VDR. Sur du... Sur du 3. Sur du 3, effectivement. Attention, attention. C'est du 3 et du 3. Après, cet animal est dans un couvert. Donc, il y a 2 plus. Allez. Allez, allez, allez. Sur du 3. On y croit. On veut le voir mourir. Il ne va pas travailler. Il ne va pas travailler. Il ne va pas travailler. Attention. Il y a une sauvegarde à 2 plus, mec. Un As suffit. Un seul. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Ah, si, il n'y en a plus un. Ah, il y en a un. C'est bon et suffisant. Et les mains. Je vais tenir la ligne. Et là-bas, on va faire la même manœuvre. Ah, ça queen, ça queen. Et là-bas, on va faire la même manœuvre. Donc, mon ami qui est là, il va balancer ses 24 tirs dans lui. De façon à lui soustraire l'objectif. C'est le Scrivener. Le Scrivener. Il y a quand même des Scrivener. Il y a 4. Non, ça va. Il y a 6. Oh, il ne va pas te tuer. Tu ne vas pas oser faire ça. Par contre, là, je vais toucher du 4. C'est mieux. Je vais toucher du 3. Il va être plus, 3 de plus. Et là, non. Attention. Donc, ça se passe là. Et ça se passe surtout là. Et c'est parti. C'est sur du 4, on l'a dit. Il ne l'est pas, il ne l'est pas du tout. Le 1er à vous, c'est pas du tout. Oh, elle a fait ça. Il a dans le 3. Oh, il ne touche ça. Ça te touche, mon gars. Et j'ai fait mieux en contrecharge. Il est crevé sur du 5. Il peut crever encore. Il peut crever, c'est génial. Ah, mais non. C'est énorme. Oui, 4 d'objectifs. Oh, fucker. Regardez-le, ce héros. Allez, on zoom dessus. Il a un PV. Mais c'est un killer. The king of the match, c'est lui. Donc, je finis mon tour 5. En marquant 4 points d'Eternal. Grâce à son autre perso qui meurt. Qui meurt et qui me permet de mettre, de tenir la ligne. Parce que sinon, je ne l'avais pas. Et globalement, on finit le tour 5 là-dessus. Et on va de suite savoir s'il y a un tour 6. Kranzer ayant commencé la partie, c'est lui qui jette le dé. Savoir s'il y a un tour 6. C'est donc la fin de ce terrible conflit. Et on se retrouve tout de suite pour le débrief de la game. On se retrouve à la fin de ce Battle Report avec Kranzer, notre joueur Daemon United. Tu as pu affronter la flotte ruche Commander TV. La partie finit donc sur un score de 11-9 en ta faveur. Il faut savoir que le... Enfin, à 11-9 sur la matrice. Oui, c'était très sérieux. Il faut savoir que le score final est de 26 pour toi à 25 pour moi. 26-25. Ce qui fait la différence, c'est ton plus 1 au capé. Puisqu'on est à 6-6 au Mael Storm. On est à 16-16 à l'Eternal. On a fait une super avec quelqu'un. Et tu as le premier sang et j'ai le briseur. On a tous les deux le seigneur de guerre. Et tu mets plus 1 au capé. Oui, juste au capé. Mael Storm et puis à l'Eternal, on a exactement le même nombre de points. La partie était serrée. Elle était bien serrée. Et il y a eu des rebondissements assez sympathiques en plus. Dont lui. Dont lui. Dont l'homme qui a survécu à un PV et qui te wipe un type. Comment tu as ressenti le match ? Un petit peu confie-nous. Alors, j'avais déjà joué contre ce genre d'armée. Je savais que ça allait être dur. Je savais que ça allait être serré en fait. Mais toi en plus, tu avais 12 high guard. Et ça, c'est juste terrible. Face à ma liste en fait, sur les oblites, ça les met vraiment très en difficulté. D'habitude, je n'ai pas trop de problème à gérer le gros. Mais là, j'ai vraiment énormément de difficulté à les esquiver. et à pouvoir faire du dégât. Vu qu'ils ont plus de portée que toi. Et qu'ils tirent sans ligne de vue. Pour les toper, c'est extrêmement difficile. Alors là, la table n'était pas chargée en bloquant. Heureusement. Et on va dire que le déploiement ne me permettait pas vraiment de te mettre dans le vent avec la longe. Oui, c'est vrai. L'aube de guerre, vraiment, t'as permis de l'infiltration. Et dès le tour 1, les 3 oblites, ils ont été dévastateurs. Et ils ont raché 6 live. Mais les oblites sont très forts. Les oblites sont très forts. Franchement, ils font très mal. Bien boostés, en fait. Et bien fiabilisés. Ils sont très forts. Oui. Moi, j'ai trouvé la partie super cool. Parce que super agréable. Et puis, effectivement, serré jusqu'au dernier jet de dé. Et ça, c'est ça qu'on aime. Et c'était pas mal. Et ça fait plaisir. Ça fait une bonne partie. Bien rigolé. C'est bien marré. C'est bien marré. Là, la partie s'arrête au tour 5. Mais je pense qu'au tour 6, tu reprends l'avantage. Parce que j'ai deux princes qui sont en moitié morts. Alors, je pense que celui qui reste à un PV, il est mort, c'est sûr. Après, celui qui est tout au fond là-bas, il peut se faire shooter par les oblites. Après, face à du plaque, c'est rare que les parties aient dur plus de 5 tours. Donc, je veux dire, quand tu commences à avoir beaucoup de figurines, c'est un petit peu plus long à jouer. Donc, 5 tours, c'est bien. C'est normal en fait. En tout cas, la partie était bien cool. Je te remercie de nous offrir cette game en vidéo. Et j'espère qu'on ne se rencontrera pas au GDL. Ouais, parce que c'est dans le GDL et qu'on va les jouer. On a fait le match là. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, tu diffuseras cette vidéo après le GDL. Ouais, ouais. Pour quoi tu te connaisses plus ? Tu n'auras pas le temps de la monter d'ici, clairement. Voilà. En tout état de cause, les amis, la table, si elle vous a plu, c'est du full game mat. Le tapis, les modules de décor, etc. Si vous allez sur leur site, pensez, vous avez un code promo qui est CTV. CTV et ça vous file 10% sur les produits game mat. Ça fait plaisir, c'est toujours ça. Ouais, ouais. Et donc, voilà. Et les queenuses, on a gagné la WAG. Les queenuses, vous les gagnez la WAG. Et a priori, tu as déjà gagné pas mal. Vous les gagnez pas mal, ouais. Mais en fait, il faut avoir du talent. Il faut bien queener quand même. Donc, si vous avez beaucoup de talent dans la queen, vous pouvez en gagner. Ok. Bon, écoute, ça reste aussi à nous. Il faut queener gentiment, par contre. Il ne faut pas queener méchalement. Sinon, vous ne les gagnez pas. Sinon, tu gagnes le droit de ne plus revenir. Voilà, c'est juste ce genre. Yes. Je vous invite, bien évidemment, les gars, à mettre un pouce bleu sous la vidéo, à commenter, à liker, à partager un maximum. On se retrouve très bientôt sur Commodore TV. En attendant, n'oubliez pas de nous rejoindre aussi sur Instagram puisqu'on a Upload, ça y est, Instagram. On est au 3.0 de Commodore TV. Et puis, vous trouverez tous les liens qui vont bien dans la description. Abonnez-vous, kiffez, partagez, les gars. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur Commodore TV. Ciao, les seigneurs de guerre. Dans la bonne humeur.